coucou les amis on se retrouve pour ce cet immortel podcast alors si vous me suivez de près vous savez que en ce moment je sors moins de vidéos je suis moins active de manière générale même sur le club facebook et même sur la maison jacadémie c'est à dire la partie d'entre vous qui suit aussi mes petits mails ça va bientôt reprendre dernièrement j'ai été dans ma période d'examen j'ai du vraiment voilà pour moi c'était vraiment important de réussir mes examens j'ai beaucoup travaillé pour ça j'ai tout reçu avec mon son très bien donc c'est bon je suis contente le travail a payé et donc maintenant on va pouvoir se concentrer un peu plus sur cette communauté où les gens qui me suivez et ça bah voilà ça me fait totalement plaisir je suis très enthousiaste par rapport aux nouveautés que je vous proposez sur cette chaîne et même voilà surtout les trucs périphériques de la chaîne dans les jours qui vont suivre et donc pour ça c'est cool alors déjà comme vous pouvez le voir j'ai de la toux les gars et j'espère que pendant ce podcast je vais pas passer la moitié du temps de la vidéo à tousser si c'est le cas veuillez m'en excuser les gars virus voilà bactéries non pas bactéries virus les gars voilà virus rhume et et autres assimilés se sont attaqués à mon corps ces derniers jours donc voilà je suis en train d'en sortir mais je tousse encore un peu bref voilà je pense que 90% voire même 95% des gens sont battent totalement les couilles donc on va totalement passer à autre chose et on va passer notamment au sujet de la du podcast d'aujourd'hui qui va être mes dernières découvertes en fait en termes de santé mentale et physique en fait voilà je n'ai rien préparé pour ce podcast mais parce qu'en fait je me sentais suffisamment inspiré et suffisamment enthousiaste par rapport à ce que j'ai découvert ces derniers temps et notamment voilà le dernier podcast que j'ai enregistré ça fait longtemps que j'ai enregistré je n'ai pas enregistré la semaine dernière donc donc ouais ils se sont passés plein de choses j'ai découvert plein de choses hyper positif que j'ai envie de partager avec vous dans ce podcast là et notamment des choses qui va littéralement mais change ma vie au delà de voilà au delà de juste être des découvertes sympathiques du début d'été 2022 voilà je fais jamais une vidéo favori sur cette chaîne et bah ouais je pourrais en faire en vrai mais mais voilà du coup ça se traduit un petit peu dans mes contenus comme ça que vous suivez régulièrement voilà donc alors déjà on va parler de méditation en premier ok parce que bon moi je vais en faire le focus principal de ce podcast parce que ben voilà j'ai jamais vraiment parlé de méditation sur ma chaîne pour une raison que vous connaissez peut-être c'est que j'ai déjà eu une première expérience avec la méditation en mode genre vraiment je me mets à fond et tout et gens ça n'a pas donné beaucoup de résultats voire ça quasiment pas donné de résultats autres que tiens c'était sympa de le faire tu vois donc du coup bah dernièrement je m'y suis remis vraiment notamment avec petit bambou et je vous en parle après de cette application et des autres applications j'ai testé du coup et surtout des effets que ça a eu sur moi et de ce que j'ai découvert avec ça et sur moi même au delà du fait que bah méditer c'est bien tu vois voilà alors déjà il y a une chose que je voudrais tout de suite dire avant qu'on commence c'est que dans cette vidéo je vais pas vous dire oui la méditation c'est le truc génial etc pour être moins stressé pour mieux dormir pour mieux être concentré je sais pas quoi il ya des tas et des tas et des tas et des tas de youtubeurs qui vont déjà vous en parler vont déjà vous dire que scientifiquement on s'est prouvé que la méditation c'est extraordinaire pour la santé mentale etc etc vous allez entendre ça déjà voilà de milliers si vous vous intéressez un peu au sujet vous avez déjà entendu ça des centaines de fois vraiment le seul truc que je veux partager dans ce podcast et c'est le seul truc qui m'importe c'est mon expérience à moi et notamment les choses que j'expérimente et desquelles j'entends pas parler en fait déjà sur les réseaux sociaux peut-être vous vous avez déjà du coup entendez parler de tous ces thèmes qu'on va aborder en tout cas moi c'est bah voilà ce que j'aurais bien aimé savoir avant et comment m'a jamais dit en fait tout simplement voilà déjà la première chose que je voudrais dire c'est déjà le choix de l'application alors on va commencer par ça comme ça si jamais soit ça t'intéresse que tu veux t'y mettre etc ou comme tu as déjà essayé ou voilà que tu veux entendre de l'avis de quelqu'un d'autre moi j'ai essayé deux applications de méditation en fait pour être très précise la première fois que j'ai médité dans ma vie c'était avec des vidéos sur la chaîne youtube du magazine elle c'était les anti sièges du bonheur chez un mec maintenant il fait pas mal ils font pas mal de bouquins en plus il a mis des méditations comme ça sur la chaîne youtube du elle et voilà j'ai suivi ces machins là et je trouvais ça extrêmement agréable c'était vachement j'adorais ça ça m'a paissé beaucoup mais ça c'était voilà ça remonte à loin donc je sais pas si ces vidéos même sont encore sur la plate sur youtube je pense que oui mais ça c'était ma première expérience et ensuite j'ai essayé deux applications j'ai essayé une amatata comme certains d'entre vous le savent parce que j'en ai déjà parlé sur cette chaîne et j'ai aussi essayé balle l'appli numéro un c'est à dire un petit bambou le grand classique etc etc faut savoir que nom à tata je n'ai pas payé écouté à peu près le même prix que petit bambou mais je n'ai pas payé parce que je l'avais reçu j'avais reçu un an d'abonnement gratuit parce que j'étais abonné à un autre truc et du coup bref voilà j'ai une promotion qui m'a offert un nom de nom à tata gratuit ça m'a permis de vraiment essayer l'application sur un plus moyen terme au delà du court terme voilà si je devais vous conseiller une des deux les gars fuyez nom à tata je dis pas que c'est nul je dis pas que c'est nul c'est très bien voilà bon voilà mais comparé à petit bambou je suis désolée les gamme et il n'y a pas photo au niveau des options au niveau de la qualité des méditations au niveau de la variété de ce qui est proposé à tout niveau mais petit bambou surpasse nom à tata ce que j'aimais bien cependant nom à tata c'était qu'il y avait un onglet nuit et en fait un moment j'avais un peu du mal à m'endormir et du coup j'utilisais les méditations qui étaient designés pour s'endormir ça racontait des histoires et tout et ça nous faisait dormir simplement et ça avait très bien marché sur moi quand une fois je suis pas en train de dire que nom à tata ça pue la merde ça pue pas du tout la merde mais c'est juste que si vous devez choisir entre les deux il n'y a pas photo ces petits bambous pour le même prix vous avez 15 fois ce que vous avez sur nom à tata sans vouloir être méchante avec nom à tata donc ça c'est juste pour dire voilà il n'y a pas photo je vais pas développer pourquoi ensuite par rapport à mes expériences à un moment alors c'était en 2018 du coup parce que j'ai réinstallé na matata tout dernièrement il fallait deux mois du coup maintenant mais en 2018 j'avais déjà fait un premier essai avec na matata avec petit bambou je mélange les pinceaux en 2018 et j'avais fait trois trois mois de méditation de chaque quotidienne tous les jours c'est à dire que voilà je pourrais vous faire des screens bon j'ai un peu la flemme mais je pourrais vous faire des screens de mon application trois mois en 2018 j'ai fait de la méditation strictement tous les jours d'accord et j'avais bien aimé j'avais pris du plaisir d'ailleurs pour le faire tous les jours pendant trois mois faut un minimum et apprécier le process sinon c'est juste je l'aurais pas fait tout simplement j'aurais abandonné beaucoup plus vite surtout que c'est payant c'est pas très cher mais c'est payant quand même et voilà et je n'ai quasiment pas en fait je n'ai pas ressenti de résultat c'est à dire que en dehors du plaisir de me dire ah c'est sympa je m'assoie je me relaxe pendant un petit temps ce qui est déjà pas mal du tout voilà bon il faut savoir qu'en 2018 j'étais pas particulièrement stressé voire j'étais pas du tout à une période de ma vie où j'étais stressé j'avais pas de problème particulier non plus dans ma vie donc ça je tiens à préciser aussi mais tous les effets miraculeux qu'on m'avait vanté qu'on m'avait dit que oui ça permet d'être plus patient plus concentré plus positif plus heureux puis etc etc bref le miracle je n'ai rien ressenti de tout ça le seul effet positif que j'ai reçu c'est encore une fois ce que je t'ai dit c'est à dire le plaisir de me dire je m'assoie et ça me plaît tu vois c'est sympa mais il n'y avait pas d'effet profond voilà même quand je je persistais au bout de trois mois et tout j'étais là en mode ouais ok bon bah bon j'avais pas l'impression que ça créait quelque chose vraiment de miraculeux de même juste de vraiment bien tu vois où aller jusqu'au miraculeux juste quelqu'un quelque chose de vraiment bien donc du coup bah j'ai arrêté totalement au bout de trois mois voilà j'ai désinstaller l'application ça m'intéressait plus du tout j'ai dit bon bah voilà j'ai fait le tour ça m'intéresse plus etc etc et j'ai totalement arrêté je n'ai plus du tout méditer pendant quatre ans du coup parce que je me suis remis après avec nama tata donc voilà encore une fois comme je te l'ai raconté c'est vraiment le moment story time on m'a offert un nom de nama tata je me suis dit bah allez go ça coûte rien jusqu'à voilà j'étais pas particulièrement motivée mais j'ai essayé un petit peu de méditer avec nama tata et j'ai retrouvé un petit peu de plaisir puis au bout d'un moment je me suis dit je sais pas j'ai eu un déclic j'avais envie de réessayer petit bambou quatre ans après ok c'est vraiment quatre ans après c'est à dire qu'en plus comme je suis jeune j'ai 25 ans et tout il y a des gens qui vont me dire quoi t'as 18 ans non pardon je bats c'est dégueulasse c'est dégueulasse je bave les gars je vais pas couper au montage ce qu'en vrai flemme et puis bon on est un peu proche vous et moi maintenant je fais j'ai fait six mois de contenu quotidien avec vous les gars vous commencez à être un peu proche de moi on peut baver entre nous les gars c'est ok bref non je dis c'est ça parce que le nombre de deux fois par jour qu'on me dit quoi tu as 25 ans non tu mens tu as 15 ans etc alors c'est pas méchant c'est jamais méchant de la part de ces gens là et puis c'est vrai que je fais plus jeune que mon âge mais c'est vrai que quand on vous le dit 15 fois par jour et à chaque fois vous donnez votre âge c'est des fois j'hésite à mentir les gars j'hésite à dire non en fait j'ai 15 ans voilà allez hop j'ai 15 ans je suis au collège je suis au lycée laissez moi tranquille quoi donc voilà bref totalement un aparté qui n'a rien à voir que le sujet de la vidéo je suis jeune donc forcément quatre ans pour moi c'est encore beaucoup je sais que si voilà si vous avez 60 ans 50 ans ça vous allez me dire mais quatre ans c'est rien du tout etc mais c'est vrai que quand on est jeune comme moi quatre ans c'est encore c'est encore voilà surtout à mon âge on évolue énormément à cet âge là et et donc quatre ans c'est quand même pas mal et donc à ce moment là je me suis dit baton go tenter retenter de faire du petit bambou pendant pendant bah voilà quotidiennement tous les jours j'ai pas défini de durée pour le faire tous les jours mais en tout cas retenter l'expérience comme je l'avais fait à l'époque et et là cette fois c'est hallucinant comme je perçois la chose différemment c'est à dire qu'aujourd'hui j'ai vraiment l'impression que ça m'apporte quelque chose de profond en fait dans 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 mes habitudes de vie dans ma façon de penser dans ma façon d'être heureuse aussi de me sentir bien dans ma façon et mes façons aussi d'être stressé de gérer les situations stressantes etc etc ça fait vraiment une énorme différence ok alors je vais vous dire un petit peu clairement c'est quoi les effets voilà qu'est ce que je ressens premier degré voilà indépendamment de tout ce qu'on attend sur internet c'est ma pure expérience personnelle après vous croyez vous ne croyez pas mais je vais essayer vraiment le plus honnête de dire vraiment manière la plus posée possible ce que je ressens comme effet déjà le premier truc que j'ai j'ai remarqué c'est en fait la façon que j'ai de percevoir mes pensées c'est à dire qu'avant mes pensées c'était moi tu vois quand je pensais un truc du type oui je suis nul en solfège par exemple je dis n'importe quoi bah j'étais nul en solfège parce que vraiment je m'identifiais totalement à la pensée pour moi c'était pas juste un truc qui traverse mon cerveau c'était la vérité en fait mes pensées égale la vérité tout ce que je pensais c'était la vérité absolue mais aujourd'hui depuis que j'utilise petit mot en vous tous les jours que je médite tous les jours avec ça quand je pense un truc je me dis si c'est juste un truc qui traverse son cerveau tu vois si c'est ça ça se trouve c'est pas du tout vrai etc etc les gars je n'ai plus de frange je vais faire pousser mes cheveux parce qu'en fait depuis que je depuis que je mets des huiles dans mes cheveux et que je les nourris sont plus en plus volumineux et du coup ma frange ne tient plus en place voilà j'avais envie de vous parler de ma vie c'est c'était comme ça voilà je excusez moi les gars on revient sur le back to the subject mais vraiment maintenant quand j'ai des pensées et notamment des pensées négatives j'ai aucun mal j'ai de moins en moins de mal et je sais que c'est lié à l'application parce que c'est avec j'apprends beaucoup avec petit bambou à le faire désolé c'est une grosse pub pour petit bambou mais en vrai vous pouvez méditer sans application les gars vraiment c'est juste que voilà avec ça vous vous apprenez vraiment plus à des méditations maintenant de christophe andré qui sont rajoutés depuis c'est génial enfin bref j'adore cette application je suis pas du tout ce monceau je sais juste du pur amour j'adore cette application et puis beaucoup de gens on est très nombreux à l'adorer donc voilà c'est c'est partagé bref et tout ça pour dire que par exemple si je pense un truc du type ouah l'examen de solfège voilà parce que c'est ce qui m'a concerné ces derniers jours je vais pas y arriver je suis nulle etc j'ai aucune chance blablabla j'ai beaucoup moins de mal qu'avant à me dire mais en fait c'est juste une pensée qui traverse mon voilà et en plus une pensée toxique et en plus un truc qui certainement n'a rien à voir avec la réalité et ça n'avait effectivement aucun rapport avec la réalité puisque j'ai eu mon diplôme avec mention très bien pour vous dire à quel point j'étais dans le faux en disant que j'étais nulle donc c'est juste pour dire que voilà toutes les pensées pardon parasites comme ça qui traversent votre esprit quand vous méditez et que vous êtes dans le bon mood pour méditer parce qu'encore une fois on va en reparler tout à l'heure de pourquoi ça n'avait pas marché il ya quatre ans parce que ça c'est une vraie question pourquoi ça n'a pas marché à quatre ans et pourquoi ça marche aujourd'hui maintenant que j'ai 25 ans donc tout ça pour dire que voilà maintenant j'ai une pensée négative et j'ai immédiatement j'ai le réflexe dans ma tête de me dire c'est juste un truc qui traverse ton cerveau c'est un événement de ton cerveau naturel tu as totalement le droit de le penser ça a droit c'est normal si ça t'arrive c'est pas que t'es voilà que témoins un moindri par rapport à un tel ou un tel voilà c'est juste c'est là et puis c'est tout tu vois et puis tu peux le laisser passer comme un nuage qui passerait dans le ciel tu vois et ça peut paraître de rien comme ça je peux vous dire que quand on pense tellement de choses par jour et c'est aussi ça quand tu médites tu te rends compte à quel point il ya un nombre affiné de pensées qui traversent ton cerveau par jour et notamment parfois des pensées qui sont totalement destructrices qui vont te faire rater tes objectifs qui vont te faire rater des choses dans ta vie que tu n'auras jamais voulu rater etc juste parce que voilà tu as pensé de la mauvaise manière tu as pensé à un truc tu as trop accordé d'importance à une pensée qui était toxique et donc voilà et c'est là que tu te rends compte vraiment et en fait quand tu arrives à chaque fois avoir ce réflexe de dire ok ça je garde ça je garde pas parce que ça bon ça ça vaut rien et puis ça ok ça c'est intéressant pour me booster dans la vie etc ça change j'ai pas besoin de vous dire pourquoi ça change la vie c'est littéralement un game changer donc voilà ensuite il ya tout ce qui est gestion du stress alors dernièrement j'ai pas de voix en ce moment je suis pas particulièrement stressé ou quoi mais j'ai eu bas comme voilà dans le quotidien il ya toujours des moments où on stresse et notamment quand j'ai passé mon examen de solfège c'est l'anecdote du jour ça l'examen de solfège et il faut savoir que les examens de solfège et surtout quand on croit pas trop en soi parce que c'était mon cas c'est très stressant c'est très très stressant vous avez une mise en loge de 30 minutes après vous avez un moment de latence entre la mise en loge et le moment vous avez vraiment passé qui est extrêmement stressant et ensuite vous allez devant un jury avec des partitions que vous connaissez pas et vous devez lire à vue les partitions parce que c'est ultra 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 stressant et c'est très difficile de cacher son stress et plus on voit que le stress est visible plus ça nous embarrasse et moi on est à l'aise enfin bref une catastrophe et je peux vous dire les gars et ça sent j'ai très très bien géré la situation bien mieux que je ne la gère en temps normal parce que tout simplement j'ai réussi à mettre à distance une émotion de stress en fait c'est à dire que déjà quand tu médites tu apprends à accepter tes émotions tu vois c'est vraiment tu t'offres un auto soutien à toi même c'est à dire quand tu stresses quand tu te sens pas bien tu as une émotion négative qui traverse tu es capable de dire c'est ok tu vois c'est ok c'est tout le monde dit ça et en plus voilà bah là j'étais accompagné de mes camarades qui ont mon âge qui sont dans la même galère que moi qui passe aussi l'examen etc je me dis mais eux aussi stress tu vois tout le monde stress est normal de stresser un examen tu as c'est vraiment ce soit cet auto soutien de se dire que c'est ok de vivre ce qu'on vit en fait voilà et donc ça c'est la première étape c'est de se dire c'est ok mais en plus de dire c'est juste une émotion tu vois c'est une émotion elle va passer puis de toute façon ça va durer juste le moment de l'examen puis après c'est terminé enfin c'est un truc qui est tellement éphémère qui est tellement juste passager qu'il ne faut pas en avoir peur voilà il faut l'accepter il faut lui laisser de la place et ça c'est un truc que voilà il répète beaucoup dans les méditations de petits bambous c'est laisser de la place à vos émotions les laisser de la place à vos pensées au lieu de devoir les combattre comme ça de les resserrer comme ça sa tête dès que voilà on a un truc négatif qui bas qui nous traversent quoi tout simplement et j'ai passé mon examen j'ai eu la deuxième meilleure note de tout 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 niveau confondu en solfège enfin bref c'est ça super bien marché quoi j'étais vraiment au top de moi même et je sais que la méditation n'est pas pour rien notamment plus parce que je me souviens qu'une heure avant de passer en loge et tout pour l'examen j'ai eu le réflexe de méditer je me suis dit je vais m'asseoir et je vais méditer et moi je trouve que c'est particulièrement intéressant de méditer quand on est dans une situation de panique quand on est stressé etc parce que c'est vraiment le moment où tu t'assoies et tu regardes en face tu fermes les yeux et tu es juste concentré sur le fait de regarder en face des émotions sans les fuir tu vois tu t'assoies tu as une émotion forte de stress qui traverse et tu prends le temps de juste arrêter pour juste l'observer et te dire ok elle est là elle est comme ça c'est pas plus gros que ça tu vois c'est bon parce qu'en fait ce qui se passe quand on essaye de fuir les émotions c'est que elles paraissent plus grosses qu'elles ne sont qu'elles ne le sont si j'arrive à parler correctement c'est à dire que voilà encore une fois c'est pareil quand par exemple je vais donner une petite analogie par exemple tu veux accomplir un objectif ben voilà tu veux je sais pas j'essaie de trouver un objectif auquel tout monde peut s'identifier tu vois mais je sais pas un objectif sportif par exemple quand on n'a jamais fait de sport ça peut paraître super difficile de se mettre au sport genre faire un programme etc et du coup plus on repousse plus ça nous paraît gros puis ça nous paraît difficile plus ça nous paraît repoussant aussi et du coup on va procrastiner pas du tout commencer à faire du sport voilà j'ai beaucoup de gens dans mon entourage qui s'y mettent au sport parce que c'est bientôt l'été et tout du coup je me suis dit ça pouvait être une bonne analogie et en fait on se rend compte que quand on se dit ok allez aujourd'hui c'est bon je m'y mets et qu'on s'y met vraiment et qu'on fait sa première séance de sport et qu'on termine la première séance de sport on se dit ah mais en fait c'était que ça c'était que ça c'était pas plus difficile que ça alors que j'en ai un peu chier ok j'ai transpiré ok je vais avoir des courbatures demain mais c'est beaucoup moins gros que ce que j'avais imaginé quand j'avais essayé de repousser et de procrastiner un maximum ma première séance de sport tout simplement et c'est là voilà on se rend compte tout simplement que c'était pas si dur que ça et que c'est juste voilà la peur et le stress et l'angoisse et l'appréhension qui faisait grossir en fait la réalité en fait le truc en question et en fait avec les pensées et les émotions c'est pareil c'est à dire que si on m'a france voilà mes cheveux c'est n'importe quoi après quand vous fuyez une émotion de la manière que vous fuyez fuir et fuir et une séance d'une première séance de sport si vous les fuyez elle vous paraissent plus grosses que ce qu'elles sont en fait vous vous arrêtez vous la regardez en face vous vous dites mais en fait c'est que ça en fait c'est juste que je tremble un peu des mains j'ai le coeur qui va un peu vite bon allez je vais respirer voilà évidemment c'est pas aussi simple que ça je parle de ça je disais gestion d'esprit c'est un énorme sujet c'est pour certaines personnes notamment les personnes qui ont des tags c'est voilà c'est un très très gros sujet mais c'est juste pour dire que voilà ça m'a énormément aidé sur ce point là sur ce point là tout simplement donc voilà une heure avant une situation de gros stress j'étais déjà très stressé tout je m'assois je regarde mon stress en face et ça allait dix fois mieux les gars mais vraiment c'est à dire que ça marchait mieux que le fait de prendre les eau phytose ou autres médicaments qui sont préconisés quand on a des situations stressantes comme ça vraiment voilà c'est pour ça que je ne peux que conseiller de le faire voilà qu'est ce que j'ai est ce que j'ai dit tous les bons effets là oui puis pourra par rapport à la concentration au fait de voilà il ya un autre que j'ai remarqué aussi c'est l'ennui l'ennui souvent ça c'est le mal de notre siècle parce qu'aujourd'hui avec toutes les notifications tous les les shots de dopamine générés par les réseaux sociaux etc vous êtes sur les écrans j'ai des récompenses tout le temps avec des petites notifications etc instantanées fin bref en fait on s'ennuie de plus en plus facilement dès qu'on n'est pas stimulé comme ça comme les réseaux sociaux nous stimulent je sais pas si je suis vraiment clair mais c'est vraiment aujourd'hui quand vous surtout quand vous regardez les plus jeunes vraiment alors ça dépend en fait quels jeunes aussi je vais pas généraliser mais vous voyez les gens les jeunes qui sont toujours sur leur téléphone voilà parfois à mettre les vidéos en accéléré je sais qu'il y en a parmi vous qui regardent les vidéos en accéléré parce que sinon vous vous ennuyez tout simplement parce que ça va trop lentement il n'y a pas assez de dopamine qui est générée par minute et donc vous en demandez plus et c'est pour ça qu'on met les vidéos en accéléré qu'on regarde de plus en plus de contenu sur les réseaux sociaux etc etc et qu'on est de plus en plus aussi addict à certains réseaux en général internet écran etc etc et en fait ça fait que de plus en plus facilement dès qu'il se passe rien enfin entre guillemets rien s'il se passe jamais rien en réalité on s'ennuie de plus en plus facilement et ça c'est un truc aussi que je remarque chez moi c'est que et encore moi je suis pas du pour un cas désolé ça y est il y a l'avion qui passe là c'est vraiment un peu nul du podcast les gars je suis désolée en plus il est très proche je le vois pas mais je sais pas où il est en bas les gars il est assez proche je le sens très proche de moi c'était bref dès que je me retrouve je sais pas si au bord d'un lac ou même dans ma chambre voilà je dis au bord d'un lac je m'ennuie jamais au bord d'un lac c'est magnifique les lacs d'ailleurs tout à l'heure je vais me balader au bord d'un lac pourquoi je dis ça en fait mais c'est juste pour dire voilà si j'ai assis dans ma chambre donc à nappé que tout d'un coup j'ai rien à faire voilà j'ai dit bon j'ai rien à faire j'ai tout fait etc bon bah j'ai j'ai bon j'ai pas particulièrement envie d'aller dans les sur les réseaux sociaux forcément ou peut-être j'ai même pas accès ben tout de suite je m'ennuie en fait je suis en fait et cet ennui provoque une vraie souffrance c'est à dire vraiment j'ai une tension dans mon corps quoi l'ennui et ça on n'en parle pas beaucoup je pourrais faire une vidéo je sais pas si j'ai déjà fait des vidéos sur l'ennui mais sûrement mais le fait de s'ennuyer c'est une vraie pression une vraie tension dans le corps etc ah oui j'ai un autre exemple aussi mon job parfois si vous me suivez un peu vous savez que j'ai un job chez mcdo parfois il se passe rien et quand il se passe rien on n'a vraiment rien à faire on peut pas aller sur notre téléphone rien on est juste debout à rien faire et on s'ennuie quoi et l'ennui provoque une vraie tension en fait c'est vraiment genre douloureux c'est pas agréable etc etc et en fait avec depuis que j'ai fait la méditation en fait je je me j'arrive à mettre à distance cette tension provoquée par l'ennui donc je crache énormément je postillonne les gars désolé bref et en fait ce que je fais je me pose et je me réfugie dans le moment présent tu vois je me dis c'est bon voilà je vais m'arrêter je suis pas obligé d'avoir tout le temps quelque chose à faire je suis pas obligé de courir tout le temps partout je m'arrête et juste je profite du moment présent tu vois je profite du voilà peut-être du fait que bah voilà je mange à ma faim que je vais recevoir un bon salaire à la fin du mois fin tout ce genre de choses peu importe ce qui toi te motive et tout mais voilà ça c'est pareil ça fait partie là j'étais en train de partir sur les bienfaits en fait que j'ai ressenti immédiat l'effet sur l'ennui était assez assez incroyable ne pas toujours dépendre des stimuli extérieurs pour ne pas m'ennuyer pour me sentir bien tout simplement d'accord donc voilà je pense que j'ai fait un peu le tour des principaux trucs et encore j'ai alors pour te faire un petit résumé là ça fait un mois et demi que je médite quotidiennement et seulement au bout d'un mois et demi tous les effets voilà je ça fait déjà 23 minutes que je parle tu vois de à quel point je suis enthousiaste par rapport à ça quoi je sais pas si j'ai médité voilà si je vais garder ça à perpétuité etc voilà et on va en parler maintenant des moments il ya des moments où on est plus inspiré que d'autres à faire certaines choses ok donc je vais revenir sur ce que j'avais dit au début j'avais dit au début que et j'en avais même parlé dans certaines vidéos j'avais dit voilà que j'avais médité pendant trois mois et que je n'avais pas remarqué rien quoi que ce soit des faits vraiment intéressant et je confirme parce que maintenant quand je me rappelle ce qui s'est passé il ya quatre ans effectivement j'ai pas le souvenir d'avoir vu tous les effets que je décris aujourd'hui quoi pourquoi ça a marché aujourd'hui en fait j'ai envie de dire il n'y a pas vraiment d'explication c'est juste que parfois vous êtes plus sensibles à certaines choses qu'à d'autres moments voilà il y avait des moments où vous êtes dans votre période ceci vous êtes dans votre période cela il y en a d'autres vous êtes dans une autre période vous avez d'autres goûts vous avez d'autres préférences et ça c'est un truc que j'ai remarqué aussi avec mon copain parce que avec mon copain on parlait de ce qu'on aimait bien manger au mcdo en fait tout simplement et à un moment je lui ai dit en ce moment je suis dans ma période fanta c'est à dire que à la pause je prends un fanta quoi alors qu'avant je prenais jamais de fanta je m'en foutais complètement du fanta et tout même quand j'étais enfant j'étais pas particulièrement fan du fanta et tout mais là j'ai en ce moment je bois du fanta tout le temps j'adore ça et tout et mon copain il dit c'est marrant parce qu'en ce moment je suis dans la période moutarde et j'adore manger la sauce moutarde ce genre de choses alors qu'avant il ne mangeait pas la sauce moutarde ou très occasionnellement tu vois c'est juste pour dire qu'à certains moments de notre vie on est plus ceci ou plus cela on est plus sur ah tiens en ce moment j'aime faire ça tiens en ce moment j'aime faire ça alors qu'avant non et ça peut passer et c'est ok tu vois on a le droit d'évoluer on a le droit de changer etc etc et ça c'est une erreur qu'on peut faire quand on fait du développement personnel parce que souvent les gens du développement personnel vont vous dire voilà il faut garder des habitudes quotidiennes sur le très long terme c'est à dire par exemple voilà faire du sport faire une séance de muscu à chaque jour voilà pendant des années tu vois le truc c'est qu'à un certain moment de ta vie tu as trouvé que le sport c'était pas aussi important que ça l'était pour toi il ya trois ans on change on est un être humain différent à chaque période de notre vie en fait à chaque différent moment de notre vie à chaque différentes étapes il ya un certain moment vous allez vous dire le sport c'est la base il faut que je fasse du sport sinon je peux pas vivre heureux c'est vraiment la base de mon épanouissement etc puis à d'autres moments de votre vie vous allez vous dire mais en fait si je fais pas ma séance de sport intensive comme je le faisais c'est pas grave en fait tu vois c'est pas c'est pas ce qui est le plus important pour moi en ce moment et ça c'est un truc qu'il faut accepter c'est qu'on change on évolue on a des motivations aussi qui évoluent énormément et je sais qu'à l'époque quand je pourquoi je faisais de la méditation et ça c'est très important aussi de que je le prévu que je je dise c'est qu'à l'époque je faisais de la méditation parce que tout le monde disait que c'était génial et il n'y avait pas d'autre motivation c'est vraiment juste ah oui ça a l'air d'être le truc de base dans d'abord du personnel et ça m'intéressait beaucoup à l'époque donc je vais le faire mais il n'y avait pas de truc profond qui venait vraiment de moi il n'y avait pas de ça y est j'ai un moustique qui me rend visite je l'ai pas eu je suis dégoûté voilà mais il n'y avait pas vraiment de motivation profonde et même j'étais pas réceptive en fait à tout ce que tout ce qui se passait pendant mes séances alors qu'aujourd'hui avec ma maturité qui a un petit peu avancé j'espère j'arrive à être beaucoup plus réceptive et être beaucoup plus motivée aussi et pour moi c'est d'autant aujourd'hui j'ai vraiment voilà j'avais comme j'ai traversé des épisodes de santé mentale très compliqué dernièrement c'est devenu beaucoup plus important pour moi de prendre soin de ma santé mentale et du coup je suis aussi deux fois plus motivée et deux fois plus cliente pour des applications comme petit bambou ou d'autres trucs de méditation d'accord donc c'est juste pour dire que c'est normal d'avoir des motivations qui sont différentes qui évoluent et que si vous arrêtez une bonne habitude que vous aviez avant c'est pas forcément parce que vous êtes une loc et que vous êtes une fénière c'est juste vous et c'est plus aussi important pour vous que ça ne l'était avant et ça c'est ok peut-être vous avez deux nouveaux trucs par exemple d'accord et ça c'est un truc aussi que j'ai pu remarquer avec par exemple les anges vous avez vu que j'ai un peu moins publié ces derniers temps mais parce que pour moi le plus important c'était les études c'était les réussir mon examen de solfège c'était de réussir mais tout simplement ce que je faisais au conservatoire mon activité au conservatoire et donc j'ai un peu laissé de côté mes anges pour le coup je me suis dit c'est moins important dans l'échelle des trucs importants en priorité et je veux vraiment me concentrer sur bah voilà ce qui importe pour moi en ce moment même dans l'instant t et c'était à ce moment là mes examens de solfège et donc ça m'a permis d'avoir mes examens comme je voulais avec la mention et tout ça et tout ça d'accord voilà le podcast se termine j'espère que ça t'aurait intéressé parfois j'ai l'impression que je parle un peu genre j'ai l'impression que ça intéresse personne ce que je raconte mais au final vous êtes nombreux à me donner des bons retours il y a une fourmi qui essaye de marcher sur l'objectif vous la voyez ou pas là on la voit pas sur l'écran c'est incroyable il y a littéralement une fourmi qui a traversé la caméra sa caméra de mon téléphone bref allez les gars on se retrouve très vite pour du nouveau contenu je vous prépare du très joli là je vous dis encore rien parce que moi même je sais pas encore trop à quoi ça va ressembler au final mais je vous prépare des blogs je vous prépare voilà une collection de trucs à vendre sur Etsy enfin des trucs de ouf et tout je suis trop pressée j'ai tellement envie de vous le montrer tout de suite mais bon bah voilà c'est pas encore prêt ne pouvez même pas vous le montrer donc voilà je travaille là dessus les gars je vais me mettre pour focus un peu plus sur la chaîne et on se retrouve très vite pour ça salut